Nous sommes sur un des gros chantiers de l'Egocynclose, un chantier qui dure depuis deux ans, qui va durer encore trois ans. C'est un chantier de 8 millions d'euros. Nous avons déjà investi 3 millions pour faire ce qu'on appelle le séparatif temps de pluie, savoir séparer les canalisations des eaux usées et des eaux pluviales. Pour ne pas mélanger les eaux propres avec les eaux usées du réseau d'assainissement. Pour ceux qui doutent qu'il se passe quelque chose à Saint-Claude, vous avez la démonstration que les choses bougent à Saint-Claude et que les choses avancent. Bien sûr, lorsque le revêtement, l'enrobé et les rues seront refaites à neuf, tout sera enfui, on n'y verra rien. Ce sera moins visible qu'un nouveau bâtiment, mais ce sont des travaux qui ont duré de plus de 50 ans. Donc nous travaillons pour l'avenir de Saint-Claude et nous travaillons pour l'environnement par rapport au risque de pollution, ce qui est extrêmement important et au bout du jour. L'année prochaine, il restera les chantiers. Le chantier va se terminer au 15 octobre, tout sera terminé. Les enrobés de la rue seront faits. Et l'an prochain, il faudra faire le secteur de la rue Mercier, rue Antique Janvier, le haut de la Pouillard, ainsi que divers secteurs, notamment le Fonbourg, du lycée de Ressau-Sauveur, jusqu'au pont du Fonbourg. Voilà, donc encore, il restera encore 5 millions d'investissements sur les trois années qui viennent. Nous sommes heureusement aidés par l'État et l'Agence de l'eau de manière conséquente. Nous en remercions, ce qui nous permet de mener à bien ces travaux indispensables pour l'avenir de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !